Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous proposer une nouvelle série. Une mini-série sur les 40 haïds pour les enfants. Eh oui, pour les enfants. En effet, il y a les ouvrages des 40 haïds de l'imam Nanaoui. Mais ce que je vais vous proposer, c'est des mini-épisodes accessibles aux enfants. Avec une explication simplifiée pour leur âge. Alors les enfants, me direz-vous, pourquoi faire 40 haïds ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un rire. Écoutez bien, quiconque apprend 40 de mes haïds et les transmet à autrui qu'Allah le ressuscite le jour du jugement parmi les savants. Amin. Vous comprenez maintenant pourquoi l'importance de connaître des haïds ? Non seulement, vous pouvez viser la réussite le jour du jugement en étant ressuscité parmi les savants, Allahoumabarih, et en parallèle, nous en inspirer pour bien les comprendre et les appliquer dans notre vie de tous les jours, Inch'Allah. Vous trouverez bien entendu les références de chacun de ces hadiths dans la barre de description. De nouveau, je vous invite à partager ces épisodes avec votre famille, votre entourage, vos amis, avec un maximum de personnes pour que les hasénètes soient démultipliées un maximum de fois, Inch'Allah. Il s'agit vraiment de mini-épisodes. Il y en aura 40. Un par hadith. Ainsi, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça ne se mélangera pas tout dans notre tête. Et ça permettra de bien le retenir et de l'apprendre, Inch'Allah, pour pouvoir bien l'appliquer. Sans plus attendre, commençons par le premier hadith. Les enfants, l'invocation est un trésor sans fin, un océan profond. C'est pourquoi c'est toujours lui que nous invoquons. Il ne manque jamais d'exaucer trois invocations. Celle de l'opprimé, de l'invité et du père. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? À quel hadith cela fait allusion ? Eh bien, à notre tout premier hadith, à savoir, il existe trois invocations de hath qui sont toujours exaucées. L'invocation de l'opprimé contre son oppresseur, l'invocation de l'invité pour son hôte et l'invocation du père pour son enfant. Lorsqu'on dit père, ça englobe le papa et la maman, c'est-à-dire les parents. Je vous laisse donc méditer sur ces paroles, échanger avec vos parents et je vous dis à demain, incha'Allah, pour découvrir le deuxième hadith. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501